J'espère que vous allez tous bien dans cette vidéo où je vous parlais de 5 synthétiseurs, 5 synthés, 5 VST ultra sous-cotés pour faire du sound design. C'est parti. Premier synthé, c'est Chromatophone 3. C'est un synthé à modélisation physique. Ce n'est pas un nouveau synthé, mais sincèrement, il est redoutable pour faire pas mal de sound design. La modélisation physique a la particularité d'avoir une sorte de sonorité qui est entre le réel, l'organique, entre guillemets, et le synthétique. Et ça permet d'avoir des sonorités qu'on ne peut pas du tout avoir avec les autres types de synthèse, comme en soustractive, FM, etc. Donc vous avez deux générateurs en modélisation physique. Le premier ici, c'est celui qu'on entend. Comment ça fonctionne ? Vous avez une partie excitation, comme ils appellent ça. C'est la génération du son, le coup de marteau, on pourrait appeler ça aussi. Ça dépend, les synthés, des fois c'est du noise, des fois pas, ça dépend. Ici, on a une partie noise aussi qui est inclue. Dès le moment où on génère cette impulsion de son, on peut la faire résonner. Et ici, on a différents types de résonateurs. On a par exemple le string qui va sonner un peu comme des strings. Je vais juste muter le B. Bim. Vous avez différents résonateurs et après, on peut les chaîner. Et on peut chaîner différents engins. On peut rajouter un deuxième. Ici, c'est celui-là, je vous le mets en solo. Par exemple. Et on peut faire des sons comme ça qui sonnent assez réalistes. Je vous montre juste quelques sons vite fait. Pour tout ce qui est texture, c'est assez intéressant. Ok, vous voyez un petit peu la sonorité que ça a. C'est des synthés qui sont super utiles pour complémenter d'autres types de synthèse. Pour tout ce qui est sound design de drums aussi, c'est génial. Ça permet de donner des sortes de drums qui sont vraiment, qui ont un côté organique en fait. Beaucoup plus facilement qu'avec d'autres synthés, type synthèse subtractive, etc. Deuxième synthé super sous-coté que j'adore, c'est Generate the New Fungled Audio. Ici, la particularité dans le synthé, c'est que comme oscillateur, on a ce qu'on appelle un chaotique générateur. Donc en gros, c'est un oscillateur qui génère une sine. Et à partir de cette sine, elle va moduler de différentes manières sur différents algorithmes pour créer une sorte de résultat chaotique, comme ils appellent ça. Ça permet d'avoir quelque chose qui est assez aléatoire dans la génération du son. Vous allez tout de suite comprendre quand je vous ferai écouter ça. Ensuite, on a une partie wave folder. Donc en fait, c'est une partie en gros, ça tue, qui permet de faire du wave folding, qui permet de « shape » notre waveform qu'on crée avec notre chaotique générateur. Et vous avez une partie filtre. Donc c'est très simple en soi. Après, vous avez des enveloppes, vous avez des affixes, etc. C'est vraiment cette partie chaotique générateur qui est particulière et qui permet d'avoir des sons cools. C'est super, par exemple, pour faire des sons qui bougent tout le temps comme ça, qui évoluent dans le temps. C'est super pour faire des basses aussi. Enfin, c'est super pour faire plein de types de sons. Et c'est vraiment unique. C'est vraiment un synthé dont très peu de monde parle finalement et qui est super, quoi. Si le sound design vous intéresse et que vous avez envie de progresser, d'apprendre des choses et de devenir bon, un bon sound designer, j'ai une formation qui est faite exprès pour vous, qui va pouvoir vous donner toutes les basses sur toutes les synthèses. Je m'aime bien plus que ça parce que vous allez apprendre toutes les techniques de base de sound design pour ensuite pouvoir être indépendant et continuer par vous-même dans l'apprentissage infini, qui est l'apprentissage du sound design. C'est une super occasion. Elle est à moins 50% pour l'instant. Au final, la formation va durer 7 à 8 heures de temps. Sincèrement, le prix auquel vous pouvez y accéder, c'est ridicule. Et en plus de ça, ça vous donne l'occasion de devenir un bêta-testeur, donc de participer à la finalisation de la formation tout simplement. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur stopstudio.school. Vous pourrez voir ici tout le programme qui d'ailleurs n'est pas encore complet. Et évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Ok, c'est une petite démo pour faire des basses. Je vais juste vous loader quelques presets, vous allez voir. Vous allez voir, c'est vraiment un synthé très particulier. Ensuite, un super synthé ultra sous-coté que j'adore, que j'utilise. Et normalement, c'est l'ion de Unfiltered Audio. C'est un synthé assez classique dans le sens où on a deux oscillateurs, on a une partie filtre, une partie saturation, etc. La particularité de ce plugin, c'est qu'il y a beaucoup d'effets en fait et beaucoup de modulations différentes. Vous avez ici la ligne des modulations, ici la partie des effets. Donc on peut ajouter autant de modulations qu'on veut. Comme modulations, on a tous les classiques évidemment. On a des LFO, des enveloppes, des contrôleurs, des analyseurs, des modifiers, etc. Et dès le moment où on ouvre une modulation, on peut simplement router ici comme ça à n'importe quel paramètre et on peut faire en fait une sorte de synthèse modulaire. Ce n'est pas du full modulaire, parce qu'il y a quand même des choses qui sont fixes. C'est-à-dire que les oscillateurs sont fixes, les filtres aussi ici. Cette première partie en fait est fixe, elle est déjà patchée si vous voulez. Et tout le reste, on peut le patcher soi-même. Mais c'est un synthé qui permet vraiment beaucoup de possibilités en termes de sound design qui est très créatif, très dans l'esprit comme ça, synthèse modulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, je ne pouvais pas faire ces vidéos sans vous parler de Simplant 2. C'est un méga-hit en termes de synthèse. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a de l'intelligence artificielle sous le capot. Maintenant, il y a la partie Genopatch qui permet de loader un sample et à partir de là, de recréer un patch le plus proche possible du sample. Donc rien que pour ça, créativement parlant, c'est une source infinie en fait de sonorité. Ici, j'ai un one-shot de guitare, par exemple. Donc je sais d'avance que ce n'est pas quelque chose qui va recréer très bien, mais pour recréer des sons comme ça, très nouveaux, justement, c'est un super moyen, c'est d'importer des sons organiques là-dedans. Vu que c'est un synthé, on ne va pas se mentir, il ne va pas recréer un son de guitare, on est bien d'accord, mais il va faire des trucs très intéressants. Donc sincèrement, ce n'est pas préparé. Je vous le fais au bol, j'importe ici, je génère le patch. Admettons, franchement, celui-là est cool. Vous voyez qu'il continue à travailler. Donc tous ces points-là, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des propositions. Et à partir de là, je peux retourner dans mon synthé, je peux aller voir le patch, je peux aller voir ce qu'il a fait. On a nos oscillateurs, on a tout le bordel normal, comme on aurait dans tout le synthé. Et à partir de là, on peut modifier notre son et on peut évidemment se servir de tout ce système de branches qui est génial aussi pour créer des sons de manière aléatoire. Donc maintenant, j'ai ça. Et si ça ne me plaît pas, je peux toujours retourner là, choisir un autre son qui me génère. Admettons celui-là, par exemple. Je vais me mettre en mode layer, comme ça, je layer les différentes sonorités. Et vous voyez, comme ça, de manière très fun, je peux créer des sons. Et en plus, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en synthèse, vous n'avez pas trop besoin de rentrer dans les détails des oscillateurs, des enveloppes et compagnie. Vous pouvez, de manière très fun, comme ça, créer de la synthèse, faire des nouveaux sons, simplement vous servant de l'AI et ensuite de la partie, on dirait, en guillemets, on dirait plantes de Synthplot. Si ce synthé vous intéresse, j'ai aussi une mini formation dessus qui vous apprendra de fond ton compte comment utiliser ce synthé et comment bénéficier et prendre avantage de l'AI. Donc si ça vous intéresse de nouveau, je vous mets aussi les liens dans la description. Et pour finir, je vais vous montrer Novum. C'est le king de la synthèse granulaire. Sincèrement, c'est un synthé qui n'est pas vraiment connu. Très peu de monde en parle. Moi, je n'ai vraiment pas vu beaucoup de monde en parler sur Internet. Néanmoins, c'est vraiment pour moi un des plus puissants en synthèse granulaire. C'est vraiment un outil de ouf avec lequel on peut vraiment créer des supers sonorités. Donc là, je load une loupe. Une loupe de piano, par exemple. Alors de base, il va me lire un peu à travers l'audio comme ça. Vous voyez qu'il me lit clairement le fichier audio. Mais ensuite, j'ai plein d'options. Évidemment, on peut par exemple rester fixe comme ça sur une partie. On peut bouger, aller ou se promener si on veut. Et ensuite, on peut lui dire de se déplacer un peu n'importe où. Donc, c'est de la synthèse granulaire. Vous avez accès aux grains, la taille des grains, la densité, etc. On ne va pas faire un tuto sur la synthèse granulaire. De nouveau, dans ma formation Sound Design, vraiment, j'en parle de long et en large. D'ailleurs, je suis en ce moment même en train de finir le chapitre sur la synthèse granulaire, où je parle d'ailleurs même de ce synthé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se mettre un petit fx. On peut se mettre un petit, une grosse reverb même, on va dire. C'est toujours cool de faire ça sur la synthèse granulaire. Ensuite, vous pouvez morpher des sons comme ça. Par exemple, on peut échanger simplement si on ne voulait que les timbres entre un son en gardant l'enveloppe de volume de notre premier son. Ensuite, on peut reprendre un autre son et échanger uniquement les enveloppes, si on veut, par exemple. Vous voyez que maintenant, on a l'enveloppe du nouveau son, on garde le timbre du son précédent. On peut reprendre un petit fx, si on veut, par exemple. Voilà, super synthé. Si vous voulez vraiment aller deep dans la synthèse granulaire, je ne peux que vous conseiller d'aller voir sur Novum. Parce qu'à mon sens, c'est celui qui a le meilleur workflow, qui est le plus deep et qui est surpuissant. En réalité, vraiment, c'est vraiment en soi, c'est vraiment tout un monde à la synthèse granulaire. Et si vous avez ce synthé, je pense que vous n'avez vraiment rien besoin d'autre. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un gros pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sound design, je vous conseille ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Chevalier, sur le studio, je vous dis à plus. Ciao.